La 18e saison de la France a un incroyable talent se poursuit ce mardi soir sur M6, toujours avec Hélène Segarat dans le jury. L'occasion de se pencher sur la chanteuse, notamment sur sa difficulté à trouver le sommeil. Hélène Segarat est à retrouver ce mardi 21 novembre à 21h10 sur M6, dans la cinquième émission de la 18e saison de la France a un incroyable talent. L'heureuse maman de trois enfants prend du plaisir en tant que jurée à découvrir les prestations des multiples candidats, aux côtés d'Eric Antoine, Marianne James et Sugar Sammy. Si elle ne manque pas d'énergie sur le plateau, elle ne dort pourtant pas beaucoup à cause du programme. À mon grand désespoir, mes nuits durent rarement plus de cinq heures. Une fois que j'ouvre l'œil, je cogite, impossible de me rendormir. Quand les tournages de l'émission de M6 finissent tard, à cause du manque de sommeil, je suis un zombie. J'ai tout essayé pour dormir. Bougie, spray, musique de relaxation, confiait-elle à nos confrères du Parisienne il y a quelques jours. Mais comment fait-elle pour garder la forme ? Au réveil, afin de faire le plein d'énergie, je mise sur un jus frais pomme-gingembre fenouil avec des œufs, de la brioche ou des céréales. Pour rappel, la célèbre interprète d'Il y a trop de gens qui t'aiment est également gênée par une névrite optique, qui entraîne une perte légère ou sévère de la cuité visuelle. Elle a subi plus d'une quinzaine d'opérations pour aller mieux. Elle a également pris un traitement à base de cortisone, ce qui lui a, à son grand dent, provoqué une prise de poids. Une transformation physique qui lui a valu de recevoir de terribles critiques. Je fais ce que je peux. Les traitements que j'ai et housses pour mes yeux m'ont fait changer physiquement. J'ai subi des attaques d'une rare violence sur les réseaux, a-t-elle expliqué dans le dernier numéro de Télestar. Avant d'ajouter et de conclure, si est-il aussi idiot que cruel mais je ne peux pas me battre contre la bêtise. Je garde le sourire et je fais tout ce que je peux pour en donner. Heureusement qu'elle peut donc se changer les idées avec la France a un incroyable talent, qui est pour elle une bouffée d'oxygène particulièrement nécessaire en ces temps anxiogène. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501